je vais commencer par ce petit cahier objectif zéro empreinte en famille que j'ai eu le temps de feuilleter il ya très longtemps parce que je n'ai pas de maintenant je l'ai acheté il ya déjà quelques années et que j'ai beaucoup aimé en fait le côté ludique c'est à dire déjà c'est cadré et une mission par semaine voilà pour toute l'année donc déjà j'aime bien ce côté là j'aime bien côté mission ou défi voilà c'est plutôt défi le fait de pouvoir écrire des choses il ya des des petits trackers déjà qui sont intégrés et les enfants participent donc au défi ou pas mais en tout cas c'est fait pour mais même si vous n'avez pas d'enfants c'est tout à fait faisable donc cette semaine ça va quatre semaines numéro 1 et on commence tout de suite alors vous voyez ma fille l'a déjà décoré avec un fluo il ya des parties que j'ai effacé parce que c'était les premières semaines que je l'avais commencé je laisse toute la première partie qui concerne l'étude entre guillemets de votre famille de votre consommation toutes ces choses là vous avez le bouquin vous pouvez tout à fait les faire tranquillement voilà oui ce que vous entendez en fond c'est l'orage désolé c'est pour ça que je ne suis pas dans ma dans ma véranda on commence à la fin d'un mois à une semaine qui n'a rien de particulier mais voilà j'avais envie de commencer je je vraiment j'avais hâte d'écrire de commencer mes petites missions du petit défi etc de les partager avec vous donc excusez moi si j'ai pas choisi la nouvelle année où voilà où des dates importantes on commence avec le moins 1 on se motive avec des petits gestes faciles je vais lire par ci par là les choses essentielles mais surtout les défis qu'après je vous montrerai en vidéo comme je vous ai expliqué tout à l'heure donc je vous lis le green mantra du mois le meilleur déchet c'est celui qu'on ne produit pas l'objectif du mois devenir une famille en transition écologique et commencer doucement mais sûrement à transformer votre quotidien donc là vous voyez il faut relever les compteurs donc le compteur kilométrique de la voiture le compteur d'eau et le compteur d'électricité alors je vais le faire mais en parlant d'électricité dans la vidéo que j'ai fait sur l'autonomie etc je vous avais expliqué les applications que j'utilisais ce que j'avais mis en place et ma foi ça a marché pour nous votre agenda écolo du mois besoin d'un peu de motivation et c'est donc j'ai mis type d'événement le marché du pont et centre ville date le jeudi les heures de 7h à 13h promenade en vélo nouvelle piste cyclable les mercredis ou week end quand on est avec les enfants et brocante vite grenier mais je crois que c'est plus une brocante la carpentra le dimanche matin faut vraiment que je m'amuse à le faire ça doit pas devenir une corvée donc si ça se remplit c'est bien si ça se remplit pas pardon c'est pas grave et là je tourne la page et je vais à la semaine numéro 1 et là je vais la noter tout de suite au 0 2 0 votre défi en famille réduisez votre production de jeux de déchets pour alléger votre empreinte écologique qui n'est pas qu'air vert il est premier je les avais fait donc je vais effacer tout douliste écolo organiser un conseil de famille pour motiver tout le monde sur la réduction de votre empreinte écologique de vos déchets alors nous en nous faisons déjà un conseil de famille par mois que nous notons dans notre livre de famille c'est notre livre de faire vous voyez qu'il a pas mal vécu nous l'avons depuis plusieurs années donc la première fois qu'on a écrit dessus c'était octobre 2020 on met des petites astuces là c'est la lettre au père noël conseil de famille par exemple en avril 2022 retourner les chaussettes remercier mamie lilou thibault veut courir arthur aussi voilà donc on écrit toutes les choses alors maintenant on fait par nom c'est à dire maman arthur rose thibault etc là c'était encore on faisait la liste juste une liste la mission du petit écolo fabriquer un autocollant stop pub vous êtes prêts pour voir le kakabouda oui je vais en donner un coup de bleu au final j'ai tout repas j'ai fait une petite étiquette comme ça et ce qui est bien c'est que vu que les places d'ici et du coup normalement devrait résister aux intempéries non donc la mission du petit écolo le stop pub c'est fait et installer les bacs de tri ça je le fais pas parce que on n'a pas une villa de 300 mètres carrés donc très bien aller jeter dans la poubelle dans la cuisine là le mémo tri faire des courses en évitant le plus possible les emblalages donc ça c'est qu'elle présente les tupperware je n'amène pas forcément j'avoue mais par contre j'ai toujours les sacs celui-là le pauvre en force de l'utiliser c'est un peu votre ici j'ai toujours des sacs et des petits sacs des grands sacs tout en tissu limiter le reste en cuisine et commencer à vous renseigner sur le compost vous voyez nous avons déjà un compost que nous avons mis il y a au moins un an la partie d'en bas vous voyez j'ai mis des briques parce que les lattes elles étaient complètement effondrées donc j'ai enlevé pour pas qu'elles soient dangereuses j'ai mis des briques qui contiennent ça ne pose aucun souci au moment ou mensuellement où nous remuons le compost mais bon c'est vrai que quand on va les enlever tout arrive c'est pour ça qu'on enlève seulement une partie à la fois une fois cette partie une fois cette partie etc quand je m'en sers là surtout maintenant que je fais je fais des petits emplacements à côté de mes légumes enfin pas loin de mes légumes de compost pour enrichir le sol honnêtement je ne conseille pas du tout ce style de compost en bois en tout cas pas ce modèle là ou des modèles qui lui ressemblent parce que le mien il a été traité mais c'est comme s'il n'avait pas été traité en fait bon déjà on avait mis le truc à l'envers voilà on a mis à l'endroit mais je vous conseille ceux qui fournissent comme ceux qui fournissent la mairie vous appelez la mairie vous demandez vous inscrivez une liste ils sont vendus beaucoup moins cher de ce qu'on peut prendre nous sur internet ou dans les magasins ou sinon il ya les plus petits qui sont à faire rouler comme ça qui sont une alternative aux lombriques compost et qu'on peut garder un appartement c'est ils sont super bien et voire même mieux que le mien on passe à l'action pour rester motivé surtout pendant ces premières semaines où il faut faire beaucoup d'ajustements réaliser une boîte anti gaspille j'ai bien parlé de du projet avec les enfants et mon chéri j'ai pris ça c'était la vieille tirelire de mon chéri ils ont à peu près compris le principe mais je pense que c'est quand on l'appliquera que ça sera mieux intégré mais en tout cas ça sera des petites sommes style un centime deux centimes que eux ils ont un parce que ils ont leur petite pièce toutes les semaines donc ben voilà on va voir ce que ça donne il est de 2014 et achevé d'imprimer en 2018 mais honnêtement je pense que c'est un des plus complets alors effectivement il s'appelle zéro déchet et puis à l'intérieur vous avez un autre titre c'est moins gaspillé c'est pas sorcier et ben je pense que ce titre là était plus adapté je pense qu'ils ont dû se dire ah ben zéro déchet c'est la mode on va mettre ce titre là une partie qui est très intéressante sur ce bouquin c'est éco-rénover éco-construire les grands principes or il y a des gens comme moi qui peuvent pas à moins que je rase ma maison et qui n'est pas possible ni envisageable et que je refasse tout il ya des choses que je ne peux pas mettre en place il ya des choses que oui il ya des choses que l'on on va tous les voir au fur et à mesure des semaines ceux qui sont liés donc à ce livre là donc les actions qu'on va faire dans celui ci et qu'on va retrouver ensuite dans celui là de façon un peu plus approfondie et pourquoi pas avec d'autres astuces et d'autres petites missions de la vie de la vie il ya il ya il ya il ya Sous-titrage FR ?